Le C.O.2 Le C.O.2 Le C.O.2 Le C.O.2 Le C.O.2 Le C.O.2 Les habitants des pays riches auraient été aussi inventifs qu'au temps des guerres précédentes. Et comme au XXe siècle, ils auraient résolu la question en 4 ou 5 ans par une transformation massive de leur mode de vie. Grâce à leurs actions vigoureuses, la quantité de C.O.2 captée à l'observatoire de Mona Lisa, Mona Loa, pardon, à Hawaï, commencerait déjà à se stabiliser. Les sols bien humidifiés brouilleraient le verre de terre, etc. La mer riche en plancton serait à nouveau poissonneuse. Même les glaces de l'Arctique auraient peut-être ralenti leur déclin à moins qu'entraînées sur une pente irréversible. Elles aient pour des millénaires glissé vers un nouvel État. En tout cas, depuis une trentaine d'années, nous aurions déjà agi. La crise serait déjà passée. Nous regarderions en arrière l'époque de la grande guerre écologique avec la fierté de ceux qui avaient failli succomber mais qui auraient su renverser la situation à leur profit par la rapidité de leur réaction et par la mobilisation totale de leur force d'invention. Peut-être même ferions-nous déjà visiter à nos petits-enfants des musées dédiés à ce combat en espérant qu'ils soient stupéfaits devant nos progrès comme ils le sont aujourd'hui en voyant comment la guerre de 40 a permis le programme Manhattan, la mise au point de la pénicilline, les progrès foudoyants des radars, du transport aérien. Et voilà. Ce qui n'aurait pu être qu'une crise passagère s'est transformée en une profonde altération de notre rapport au monde. Il semble que nous soyons devenus plutôt ceux qui auraient pu agir il y a 30 ou 40 ans et qui ne l'ont pas fait aussi peu. Étrange situation d'avoir franchi une série de seuils, d'avoir traversé l'univers total et de ne nous être aperçus à peu près de rien. Au point de prier sous le poids d'un événement gigantesque qui se retrouve maintenant dans notre dos sans avoir été réellement remarqué, sans que nous nous soyons battus, imaginez cela. Caché par la profusion des guerres mondiales, des guerres coloniales, des menaces nucléaires, il y aurait eu au XXe siècle, ce siècle classique de la guerre, une autre guerre, elle aussi mondiale, elle aussi totale, elle aussi coloniale, que nous aurions vécu sans la vivre. Alors que nous nous préparons très mollement à nous intéresser au sort des générations futures, comme on disait autrefois, tout aurait déjà été commis par les générations passées. Quelque chose aurait eu lieu qui ne serait pas devant nous comme une menace à venir, mais qui se retrouverait derrière ceux qui sont déjà nés. Comment ne pas nous sentir quelque peu honteux d'avoir rendu irréversible une situation parce que nous nous sommes promenés comme des somnambules pendant la verre ? Il faut s'y faire. La Terre a réagi sur ce que nous lui faisons. Ces questions délicates, Michel Serres les avait abordées au commencement des années 1990. Dans un livre audacieux et singulier, Le Contrat Naturel, Serres proposait, parmi bien d'autres idées novatrices, une reformulation fictive de la fameuse citation de Galilée, « Le porte si mauvais ». Serres part d'un épisode de l'histoire des sciences en forme, il faut le reconnaître, de bande dessinée. Après avoir interdit été interdit par la Sainte Inquisition d'enseigner publiquement quoi que ce soit sur le mouvement de la Terre, Galilée, vous le savez, est censée avoir murmuré et pourtant, elle se meut. C'est cet épisode que Serres appelle le premier procès. Un scientifique, prophétique, Galilée, oppris avec toutes les autorités de l'époque, réaffirme silencieusement le fait objectif qui détruira plus tard ces mêmes autorités. Mais, de nos jours, nous assistons, selon Serres, à un second procès de Galilée. Face à tous les pouvoirs assemblés, un autre scientifique, également prophétique, lui choisit, moi, Lovelock, après avoir été condamné à garder le silence par tous ceux qui nient le comportement de la Terre, se met à murmurer pour lui-même et pas si mauve. Mais cette fois-ci, en lui donnant un tour nouveau et quelque peu inquiétant, non pas « et pourtant la Terre se meut », mais « et pourtant la Terre s'émeut ». Je cite Serres. « La science a conquis tous les droits voici déjà trois siècles en appelant vers la Terre. » Il répondit en se mouvant. « Alors le prophète devint roi. » À notre tour, nous faisons appel à une instance absente lorsque nous nous écrions comme Galilée, mais devant le tribunal de ses successeurs, ancien prophète devenu roi, « la Terre s'émeut ». « Se meut la Terre immémoriale fixe de nos conditions ou fondations vitales, la Terre fondamentale prend. » Nous ne devons pas être surpris de ce qu'une nouvelle forme de puissance d'agir, elle s'émeut, soit tout aussi surprenante pour les pouvoirs établis que l'ancienne, elle se meut. Si l'Inquisition fut choquée par l'annonce que la Terre n'était rien de plus qu'une boule de billard tournant sans fin dans le vat univers, rappelez-vous la scène, où Bertolt Brecht montre les moignons ridiculisant l'héliocentrisme de Galilée en tournoyant sans but dans une pièce du Vatican, la nouvelle Inquisition, désormais économique plutôt que religieuse, est choquée d'apprendre que la Terre est devenue, redevenue, une enveloppe active, locale, limitée, sensible, fragile, tremblante et aisément irritée. Il nous faudrait un nouveau Bertolt Brecht pour dépeindre comment, dans les talk shows des climato-sceptiques, toute une bande de gens, les frères Koch, par exemple, les nombreux physiciens, beaucoup d'intellectuels, bon nombre de politiciens de droite et de gauche, quelques pasteurs, prêcheurs, gourous, académiciens, gourous et conseillers des princes, ridiculisent la découverte de cette nouvelle autant que très ancienne Terre animée et fragile. Pour dépeindre cette première nouvelle Terre comme un corps en chute libre parmi tous les autres corps en chute libre de l'univers, Galilée, vous vous en souvenez, avait dû abandonner toutes les notions de climat, d'animation et de métamorphose, à part les marines, bien sûr. Sa beauté consistait à nous délivrer de cette vision dite pré-scientifique de la Terre considérée comme un cloac marqué du signe de la mort et de la corruption dans nos ancêtres, les yeux fixés sur des sphères incorruptibles des soleils, des étoiles et de Dieu n'avaient aucune chance de s'échapper sinon par la prière, la contemplation et la connaissance. Pour découvrir la seconde nouvelle Terre, les climatologues convoquent à nouveau le climat et ramènent la Terre animée à une vraie fine pédicule dont la fragilité rappelle, bizarrement, l'ancien sentiment de vivre dans ce qu'on appelait la zone sublunaire. La Terre de Galilée pouvait tourner mais elle n'avait pas de point de bascule qui est un sujet scientifique ni de frontières planétaires ni de zones critiques. Elle avait un mouvement mais pas un comportement. Ce n'était pas, autrement dit, encore la Terre de l'anthropocène. En établissant ce parallèle entre deux procès de Terre de régime climatique, le but de Serres n'est pas de nous émouvoir en nous demandant de pleurer sur la Terre-Mère ou de nous extasier qu'elle est une âme. il ne s'agit justement pas d'ajouter un esprit à ce qui en serait hélas dépourvu pour qu'on se sente mieux dans un monde un peu moins désenchanté ou inversement qu'on se sente plus angoissé dans un monde moins infini. Tout au contraire, Serres dirige notre attention vers l'étonnante connivence entre des puissances d'agir autrefois distinctes, aussi opposées que les anciennes figures de l'objet et du sujet est maintenant mélangée. Même si son livre n'invoque pas le nom de Gaïa et a été écrit avant que le terme anthropocène connaisse une telle fortune, ce que Serres enregistre c'est cette même subversion des positions respectives des sujets et de l'objet. Depuis la révolution scientifique, l'objectivité d'un monde sans humain avait offert un terrain solide pour une sorte de droit naturel indiscuté sinon pour la religion et la morale ou moins pour la science et la loi. A l'époque de ce qu'il faut bien appeler une contre-révolution copernicienne, quand nous nous tournons vers l'ancienne terre ferme de la loi naturelle, que trouvons-nous ? Les traces de nos actions partout visant. Et pas de l'ancienne façon dont le sujet occidental masculin dominait le monde sauvage et impétueux de la nature par son rêve de contrôle courageux, violent, et parfois démesurés, non pas du tout. Cette fois-ci, tout comme dans les mythes pré-scientifiques et non modernes, nous rencontrons un agent, vous et nous, moi, qui tire son nom de sujet de ce qu'il peut être assujetti aux caprices, à la mauvaise humeur, aux émotions, aux réactions et même à la revanche d'un autre agent qui tire lui aussi sa qualité de sujet de ce qu'il est également assujetti à son action à terre. Si la première découverte était un choc, la seconde, il faut bien le reconnaître, ne l'est pas moins. Rappelez-vous le cliché des trois blessures narcissiques célébrées par Freud, non sans un certain masochisme. D'abord, rappelez-vous Copernic, puis Darwin et enfin Freud lui-même. Trois fois de suite, disait-il, l'arrogance lui-même aurait été profondément blessée par des découvertes scientifiques. D'abord par la révolution copernicienne qui aurait chassé l'humain hors du centre du cosmos. Ensuite, frappée plus profondément encore par l'évolution Darwinienne qui a fait de l'humain une espèce de singe nu. Enfin, troisièmement, par l'inconscient freudien lui-même qui aurait expulsé la conscience humaine hors de sa position centrale. Mais, pour prendre de telles découvertes pour une série de blessures narcissiques, il faut que Freud ait oublié l'enthousiasme avec laquelle la soi-disant révolution copernicienne avait été accueillie. Loin de se sentir blessé il semble au contraire que ceux qui l'ont vécu se soient sentis libérés de leur bien. Après avoir été si longtemps souffert d'être relégué dans un cul de basse fosse sans autre issue que les régions supra-bunaires, le seul lieu des vérités incorruptibles. L'univers infini, l'évolution millénaire, l'inconscient tortueux, mais, monsieur Freud, tout cela délivre. Enfin, nous sortons de notre trou. Enfin, nous nous émancipons. Brecht, on s'en souvient, dans sa pièce sur Galilée, avait célébré cette sortie vers le Grand-Large lorsqu'il faisait tourner devant son jeune assistant Andréa les lourds cercles de cuivre d'une astrolabe à l'ancienne. Ici, Galilée, en s'étudiant. Oui, j'ai ressenti ça aussi quand j'ai vu l'objet pour la première fois. D'autres le ressentent, des murs, des sphères, de l'immobilité. Durant 2000 ans, l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Or, maintenant, nous gagnons de l'Arc, de Grand-Large. L'ancien temps est passé, voici un temps nouveau. Bientôt, l'humanité saura ce qu'il en est de sa demeure, ce corps céleste où elle réside. Ce qui est écrit dans les livres anciens ne le suffit plus, car là où la croyance était installée depuis 1000 ans, là, maintenant, tout s'installe. Fin de citation. Tout bouge, mon ami, et en effet. Mais pas du tout dans la direction prévue. On pourrait dire en paroche du Ambrecht, là où la croyance était installée depuis 350 ans, là, maintenant, tout s'installe. L'ancien temps est passé et bientôt, peut-être, l'humanité saura ce qu'il en est de ce demeure de corps céleste où elle réside. Mais à condition d'encaisser cette véritable blessure narcissique autrement plus douloureuse que celle que Freud avait imaginée, ce qui n'a plus aucun sens, c'est de se transporter en rêve, sans obstacle et sans attachement dans la grande étendue de l'espace. Cette fois-ci, nous autres humains ne sommes pas choqués d'apprendre que la Terre ne s'occupe plus le centre et qu'elle tourbillonne sans but autour du soleil. Non, non. Si nous sommes si profondément choqués, c'est au contraire parce que la Terre se retrouve au centre de notre petit univers et parce que nous sommes emprisonnés dans sa minuscule atmosphère locale. Soudainement, nous devons en rabattre sur nos voyages imaginaires. L'univers en expansion de Galilée se trouve comme suspendu. Le mouvement en avant interrompu. Le titre du célèbre livre de Coiré doit être désormais lu en sens contraire en revenant de l'univers infini au cosmos limité et clos. tous les personnages fictifs que vous avez envoyés au loin, rappelez-les. Annoncez au capitaine Kirk que le vaisseau Enterprise doit revenir au Berthai. Là-bas, vous ne trouverez rien de semblable à nous. Nous sommes seuls avec notre histoire terrestre et terrible. Quant à la planète Pandora, ce n'est pas sans cette direction que la prochaine frontière contre les barbares n'habite va continuer à ses temps. D'ailleurs, pour prendre encore un autre exemple, le docteur Ryan Stone dans le film Quarbitis est chargé de nous résumer la situation en se retrouvant après mille effets spéciaux sur le plan que c'est des vaches quand elle a vu « I hate space ». Oui, décidément, le doute s'installe. On peut toujours dépenser d'énormes budgets pour ce qu'on appelait la guerre et la conquête de l'espace, mais on ne réussirait au mieux qu'à transporter à travers des distances inconcevables d'une planète vivante vers quelques planètes mortes d'une demi-douzaine d'astronomes encapsulés. Le lieu de l'action est ici, maintenant. Ne rêvez plus, mortels. Vous ne vous échapperez pas de l'espace. Vous n'avez plus d'autres demeures qui s'y bat dans l'étroite planète. Vous pouvez comparer les corps célestes les uns aux autres, mais pas en allant vous-même sur place. La Terre est pour vous ce qu'on appelle en grec un apaxe, un nom qui n'apparaît qu'une seule fois. Et c'est ce nom que votre espèce, les terriens, mérite tout autant. Si vous préférez un terme à l'étymologie gréco-latine, idiot. Comme des idiots. Tout ce qui nous arrive n'arrive qu'une fois. Qu'à nous. Quand j'ai aperçu le numéro de la revue Nature sur le prédentoire de la bibliothèque, j'ai cru que cette figure qui m'avait hanté depuis 4 ou 5 ans, dont je n'avais pu secouer le troublant en pouvoir, me regardait de ses yeux aveugles et avançait vers moi pour que je me fonde dans ce corps composite plus pariolé qu'un costume d'harlequin. C'est la couverture du numéro de Nature du 11 mars 2015. Une espèce de zone métamorphique où s'échangent toutes les propriétés. C'est ce corps même fait, très bizarrement, d'entrailles, intestins, galeries de mines, des bras végétaux, faunes, d'usines, poignées, muscles, de plexus, grande découverte, caravelle de colons, de villes, épaules, missiles, d'océans, nuages, sternum, de clavicules, explosions atomiques. C'est pourtant un dessin d'une revue scientifique qui couvre la couverture de son ironie extraordinaire. Le tout, si étrangement, encadré en haut par le titre de la revue Nature, en bas par celui du dossier de l'époque de l'humain. C'est curieux, deux termes opposés depuis 3 siècles avant que cette anthropocène, que le numéro cherchait justement à définir et à dater, viennent les discours tous deux. En regardant la couverture, je ne pouvais m'en espécher d'être frappé par son air de famille avec cette autre, colosse, cette autre figure que vous connaissez sûrement, ce dieu mortel. Cette autre image composite, au destin beaucoup mieux connu, que l'on trouve dessinée sur le frontispice du Léviathan de Hobbes, ouvrage qui est en grande partie décidé de l'histoire religieuse, politique et scientifique des modernes. Vous vous souvenez sûrement de cette image où l'épée du pouvoir dans une main, la crosse du pouvoir spirituel dans l'autre, ce géant macrocéphale, digne prédécesseur des marionnettes de foire du royal de luxe, agglomérat de petits hommes se réfléchissant dans une énorme tête couronnée grâce à un subtil procédé optique, domine de sa masse un vaste paysage de villes, de campagnes, de forteresses et de châteaux. Thomas Hobbes l'explique tout au long, il n'en faut pas moins pour qu'on s'arrête le centre égorgé. Seule l'invention d'un État assez fort pour qu'il obtienne de tous ses sujets un assentiment indiscutable a pu mettre fin aux guerres de religion. Pour rétablir la paix civile, il a fallu que le dieu mortel de l'État prenne la place du dieu importel invoqué, comme vous le savez, par tous les fondamentalistes de l'époque, chacun à sa façon pour renverser l'ordre établi. Ce que le frontispice dessinait, c'était une nouvelle distribution par obs de toutes les puissances d'agilier. Une matière inerte, un monde régi mécaniquement par les lois de la nature, une société menée par la seule passion de l'intérêt, un contrôle strict de l'interprétation du langage figuré de la Bible, une définition de la vérité scientifique qui soit aussi indiscutable que les propositions de Kidd. Exactement ce que le dessin proposé par nature que j'avais devant moi remettait en question. Un monde animé, une terre qui vibre sous les pas, aucun paysage reconnaissable, aucune autorité affirmée, d'affreux mélanges, des hybrides à poison, des membres épares de sciences, d'industries et de techniques. Et en plus, le monde peint dans nature la patte tête. Et surtout, cette impression décourageante que ce corps collectif sans tête marche en aveugle et bras ballant, se détachant sur le fond noir sans savoir où il va ni qui il va rencontrer. Face au Léviathan de Hobbes, vous savez qui vous êtes et devant quelle autorité vous devez plier le genou. Mais comment se comporter devant cette haute honne. En dressant ces deux idoles côte à côte, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous assistons peut-être aujourd'hui au retour à la guerre de tous contre tous. Hobbes avait cru résoudre, vous le savez, la question de l'ordre en extrayant la société civile de ce qu'il appelait l'état de nature par un contrat solennel qui permettait de fabriquer de toutes pièces la machine artificielle du Léviathan. Est-il possible que cette solution se trouve aujourd'hui mise en question par un autre monde, cet hybride de géologie et d'anthropologie que la revue désignait naïvement comme l'âge de l'humain, nouvelle amalgame d'artifices et de nature. A moins qu'il s'agisse de l'invention par un nouveau pacte, un nouveau contrat, un nouvel artifice de quelque chose qu'on pourrait dater l'état de la nature avec un grand feu et un grand thème et créateur du monde commun. Alors qu'au XVIIe siècle, il fallait d'après Hobbes que la matière soit déclarée inanimée pour que l'ordre soit rétabli, au début du XXIe, il suffit que la Terre se mette à rétroagir à nous mener pour que l'ordre soit totalement ébranlé. En tout cas, comme au temps de la glorieuse révolution, c'est le nom que les Anglais nous parlent depuis l'âme, nous ne pouvons pas nous flatter de croire que la question de la nature soit résolue, la religion une chose du passé, la science une certitude indiscutable. Pas plus que nous ne pouvons nous illusionner de croire que nous connaissons les ressorts qui agitent les humains ni les buts utiles de la politique. On peut douter que l'anthropocède marque une époque géologique, c'est une grande dispute comme vous savez, mais pas qu'il désigne une transition qui oblige à tout reprendre. Gaïa, ce personnage étrange, le nom que le donne à ce monstre, ne possède pas, ne doit pas posséder la qualité légale de l'État du grand Léviathan artificiel inventé par Hobbes. C'est de l'État, aussi bien que de l'État de la nature, qu'elle vient en quelque sorte nous libérer. Si on a longtemps prétendu qu'il fallait sortir de la nature pour s'émanciper comme humain, c'est devant Gaïa que les terrestres que nous sommes cherchent l'émancipation. Quand nous commençons à nous rassembler en tant que terrestres, c'est un peu différent de se rassembler en tant qu'humains, nous réalisons que nous sommes convoqués par un pouvoir qui est pleinement politique puisqu'il inverse tous les titres, toutes les revendications légales à occuper un sol à se prétendre propriétaire. Mais confrontés à une telle inversion des titres de propriété, les terrestres comprennent que, contrairement à ce à quoi les humains n'ont cessé de rêver, ils ne joueront jamais le rôle d'Atlas ni celui du jardinier de la Terre. Ils ne seront jamais capables de remplir la fonction de maître ingénieur du vaisseau spatial Terre, pas même celle de gardien modeste et fidèle de la planète nous. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont pas seuls au comment. Quelqu'un d'autre les a précédés. Même s'ils ont appris bien tardivement sa présence, sa précédence, sa préséance. L'expression partage du pouvoir au fond signifie rien. Elle n'a pas d'autre forme légale que d'être celle à laquelle on s'adresse. Si elle n'a pas de souveraineté, il est possible qu'elle possède du moins ce que les Romains appelaient une majesté. On peut s'adresser à elle, non pas comme on le faisait à la nature, un personnel et néanmoins personnalisé, mais franchement et directement en la nommant comme une nouvelle entité politique. Vivre à l'époque de l'anthropocène, c'est admettre une étrange et difficile limitation de pouvoir au profit de Gaïa. Considérée comme l'agrégation profane terrestre de tous les agents reconnus grâce au tracé des circuits de rétroaction. C'est beaucoup qu'ils n'arrêtent pas de faire pour comprendre les conséquences de l'expression. Ici encore, la pensée comme la pratique ont besoin de la fiction et dire Gaïa, je te nomme comme ce à quoi je m'adresse et ce devant quoi je suis prêt à faire partie. S'il est toujours bien séant de macérer rétrospectivement la question comment me serais-je conduit si je m'étais trouvé parmi les criminels du siècle passé, il est encore plus utile me semble-t-il de ne pas se trouver parmi les criminels du siècle présent quand nous allons devoir affronter les combats pour l'ordonnancement, l'appropriation et la distribution des espaces et des climats. Karl Schmitt d'un personnage toujours difficile à nommer crédite le ius publicum europeanum d'avoir limité pendant deux siècles les guerres intra-européennes en les exportant ailleurs avant qu'elles n'éclatent au XXe siècle hors de toute limite pour devenir mondial. Les terrestres seront-ils capables d'inventer un successeur à ce ius publicum en vue de limiter les guerres à venir pour la désappropriation du monde ? Serons-nous capables de placer ce nouveau droit sous la même ancienne invocation celle de la terre mère du droit que les juristes romains appelaient justissima telle. Un tel déplacement déboucherait sur un mode d'action différent pour les anciennes lois de la nature quelque chose comme un ius publicum telluris encore à inventer en vue de limiter ce que Schmitt dans son langage terriblement précis appelait les guerres pour l'ordre spatial. expression qui une fois purgée de ses associations avec les conflits du XXe siècle offre une définition assez radicale de la vie terrestre mais une vie terrestre enfin capable d'assumer la présence de Gaïa pour qu'elle nous permette de donner des limites aux guerres à venir. Au fond l'affrontement est assez simple. Soit nous étendons l'hégémonie des états-nations sur la terre en donnant au moderne un nouvel horizon de maîtrise une sorte d'éco-modernisation plus impérieuse et encore plus violente que les prises de terre face à l'âme ou accepter de plier le genou devant la majesté de Gaïa en faisant de la distribution des puissances d'agir la question politique par excellence autrement dit une reprise de la grande question de la démocratie qui revient malheureusement dans la loi à se passer des expressions de moderne de nature et même d'écologie c'est pour ça que j'ai utilisé la formule passer de l'ancien au nouveau régime climatique et nous arrivons à l'expérience que vous venez de voir tout à l'heure j'avoue que j'avais peur qu'il n'y arrive pas ces petits jeunes quand ils ont commencé à monter sur les planches délégation après délégation forêt après France Inde avant peuple un dizaine la délégation atmosphère avant celle de l'Australie océan après Maldives chacune se présentant fièrement à parité de souveraineté avec toutes les autres j'ai commencé à y croire quand au bout de trois jours et une nuit blanche les délégations sont revenues sur scène pour présenter au public le résultat de leurs travaux épuisés mais toujours aussi maîtresses de leurs jeux j'ai compris que ces jeunes gens venus d'une trentaine de pays avaient dépassé toutes mes attentes au théâtre des amandiers au théâtre des amandiers ce week-end de mai 2015 je crois bien que j'ai vu par moments apparaître sortant de la fumée dont le metteur en scène Philippe Ken aime à recouvrir ses spectacles quelque chose comme le nouveau nomos de la terre ce nomos promis par Schmitt curieusement aux artisans de paix quelque chose que dans mon enthousiasme je qualifierais de constituant c'est exactement ce qui s'est passé dans ce théâtre de négociation et qui donne à cet épisode apparemment pédagogique une dimension constituante je prétends que ce modèle réduit 41 délégations 208 délégués est plus réaliste il le disait aussi sur l'écran que le monde réel à échelle 1 et en particulier que ces fameuses conférences des parties ou copes en anglais dont il s'agissait de préfigurer comme l'a rappelé Frédéric la 21ème édition à Paris en décembre en observant les délégués comme vous l'avez venez de voir dans la salle dite transformable qu'ils avaient préféré à la grande salle trop formelle à les yeux décider qu'ils siégeraient comme ils l'entendent et aussi longtemps qu'il le faudrait vous me pardonnerez de n'avoir pu m'empêcher de penser à la salle du jeu de poule et à ce moment au combien décisif où le 20 juin 1789 les états généraux avaient décidé de ne plus siéger par ordre noblesse plergé et pitié mais de se réunir en assemblée constituante avant de se transformer en tout autre chose les états généraux avaient été réunis comme vous le savez pour résoudre une simple question d'impôt de même toute proportion gardée en partant de la question du climat la simulation s'est donnée de tout autre but si le modèle est plus réaliste c'est d'abord parce que les concepteurs avaient décidé de ne pas se concentrer sur l'impossible question de réduire les émissions de CO2 pour tenter de rester en dessous de la limite fatidique des 2 degrés de réchauffement en effet l'excellent livre de Stéphane Aykoud et Amida les avait convaincus que le régime climatique ne peut conduire qu'à une impasse comment prétendre résoudre la conséquence lointaine l'action des CO2 sur la machinerie du climat sans s'attaquer à ses causes prochaines les multiples décisions sur les modes de vie des nations participantes autant chercher à limiter l'usage des armes à feu après d'en avoir à encourager comme aux Etats-Unis la libre distribution pour que la négociation soit réaliste il fallait se concentrer contrairement à la vraie COP sur les diverses manières d'occuper les territoires et pas sur la seule allocation de quotas de CO2 manière de se prémunir d'avance contre un échec possible de la COP il fallait surtout considérer comme irréalisable de confier aux seuls Etats-nations la tâche de résoudre les problèmes créés par leur façon très utopique en tout cas très peu terrestre d'occuper leur sol les frontières des Etats nous l'avons résolent un problème qui date de 4 siècles afin d'une part d'imposer la paix c'est dit tout à l'heure entre des religions devenues folles et d'autre part d'assurer la prise illimitée de terres possédées jusque là par d'autres collectifs du nouveau monde 4 siècles plus tard après l'expansion impériale la colonisation la décolonisation la mondialisation comme on dit il n'y a plus rien de réaliste dans une assemblée de 195 Etats même s'ils parvenaient à s'entendre tous ces problèmes qui les assaillent leur échapperaient quand même puisqu'ils se sont embellificotés les uns dans les autres de la plus indéménable façon au point que tous ces problèmes sont devenus comme on dit transversaux ah direz-vous mais naturellement c'est qu'il faut traiter tous ces problèmes de manière globale et pourtant c'est à cette utopie là qu'il fallait refuser de céder malgré le mot parti les membres de la COP ne sont pas les partis d'un tout supérieur qui permettrait de les unifier en leur attribuant à chacun un rôle une fonction des limites mais des partis au sens diplomatique dans une négociation qui ne peut débuter que parce qu'il n'y a justement pas d'arbitre supérieur ni la force ni le droit ni la nature contre le déluge de bons sentiments qui accompagnent trop souvent la question écologique il fallait accepter de ne pas se réunir sous un principe supérieur commun tel est-il le point de départ des étudiants tel est le risque qu'ils ont accepté de prendre ni Dieu ni la nature et donc pas de mal faisons rapidement la liste des principes supérieurs communs qu'ils ont accepté de ne pas invoquer premièrement ils ont compris qu'il ne faut pas compter sur le mirage d'un gouvernement mondial qui pourrait par un miracle de coordination et de bonne gouvernance attribuer à chacun sa part de CO2 ou de compensation financière belle de sanctions si l'on est en droit d'en rêver l'absence de ce gouvernement planétaire est trop évidente c'est de l'ONU qu'il faut demander comme Staline s'enquerrait du Vatican l'ONU combien de diviser les minces procédures de la COP ne sont là ni pour préfigurer ce gouvernement mondial ni pour le remplacer mais simplement pour ralentir quand c'est fini et taguer mais deuxièmement il n'y a pas non plus de nature globale capable si tout le monde se tournait vers elle de faire taire tous les désaccords on n'a pas encore vu un seul cas où l'appel aux lois de la nature aurait permis l'alignement automatique des intérêts comme je l'ai vu taguer sur les murs du théâtre les amandiers la planète bleue ne l'y fie pas troisièmement la science de la nature non plus n'a pas la capacité de mettre tout le monde d'accord même sans la pseudo-conférence montée par les climato-sceptiques s'il y a une chose à laquelle il est toujours sain d'échapper c'est un gouvernement des savants l'unanimité n'est pas la force et heureusement l'intérêt de l'expérience c'est que les étudiants ont aussi compris même si cela leur est plus difficile à admettre que les lois du marché et connus par la science économique non plus ne peuvent servir de dôme de substitution de globe d'absolu de dieu mamon même si par un paradoxe qui n'a jamais cessé de me surprendre le bon sens tend à attribuer plus de certitudes indiscutables aux lois de l'économie capitaliste cassée de la nature il semble quand même difficile d'oublier que de 10 économistes on peut tirer 15 conseils contradictoires sur la politique à mettre en oeuvre donc s'il existait un gouvernement mondial une nature unifiée une science universelle ou une économie fonctionnant selon des lois infrangibles les délégués se seraient réunis quand même comme nous l'avons sous l'ésite de ce qu'il faut bien appeler un état d'anacune peu importe que cet état apparaisse séculier ou profane il aurait été apolitique en ce sens je pense qu'on aurait maintenu la fiction d'un arbitre souverain auquel les délégations auraient pu faire appel pour mettre fin au désaccord finalement les délégués auraient occupé une fonction ils auraient simplement rempli un rôle suivi inscrit ils n'auraient fait qu'imiter de simples opérations de police aucune invention politique n'aurait été nécessaire ce qui rend à mes yeux réaliste la simulation de mai aux amandiers c'est que les délégations se sont réunies sans qu'il y ait échappement sans qu'il existe un ailleurs sans appel sans extérieur souverain sans référence à un dôme une tente un dé capable de les aborder d'ailleurs quand les délégations le premier jour se sont présentées les unes aux autres rares étaient les allusions à la nature à l'humanité à la planète au globe chacune n'a parlé que d'elles chacune se savait seule chacune savait que les autres étaient seules rien ne les unifiait d'avance leur supérieur commun ce n'était que le cadre proposé par le secrétariat que vous avez vu qui les avait réunis et qu'elles avaient provisoirement accepté rien de plus qu'un middle ground une carrière entre deux suspensions d'armes seule la minuscule fiction de se retrouver sur scène dans un théâtre très important pour quatre jours entouré par un minimum d'ameublement conçu d'ailleurs tout extrait définissant des limites totalement artificielles et reconnue comme telle c'est parce qu'il n'y avait rien de naturel dans l'écouture qu'il était à mon avis réaliste et comme rien n'était écrit d'avance il pouvait échouer d'ailleurs il a cessé de faillir rater inutile de se verser d'illusion nous sommes aussi mal préparés pour les bouleversements à venir de l'image du monde que l'était l'Europe en 1492 d'autant que cette fois ce n'est pas l'expansion de l'espace à laquelle il faut se préparer la découverte de terres nouvelles préalablement vidées de leurs habitants cette gigantesque prise de terre qui a permis ce qu'on a longtemps appelé une expansion occidentale il s'agit toujours de l'espace de terre de découverte mais c'est la découverte d'une terre nouvelle considérée si je peux dire dans son intensité et non plus dans son extension nous n'assistons pas stupéfaits à la découverte d'un nouveau monde à notre disposition mais à l'obligation de réapprendre entièrement la façon dont nous allons avoir à habiter l'ancien la nouveauté d'autant plus grande et notre surprise d'autant plus complète que cette fois-ci ce n'est plus nous les européens qui chassons les anciens peuples de leur terre c'est aussi en partie notre terre à nous qui est l'objet de la prime ou plutôt il semble que ce soit tous les peuples anciennement humains par opposition à terrestre qui se trouve simultanément l'objet d'une prise de terre inversée par la terre même d'ailleurs tous ces renversements sont encore si obscurs que nous ne savons pas plus ce qui les est tombé dessus que collons au retour d'Hispagnola qu'il avait prise comme vous le savez pour le privage de la Chine et au moment de finir cette conférence peut-être que je ne suis même pas sûr que la qualité des nouvelles que j'ai relayées en nous racontant l'anthropocène et le monde commun peut-être s'agit-il de simples humains tu es sûr c'est que si les humains de l'espèce moderne avaient pu se définir comme ceux qui s'émancipaient toujours des contraintes du passé toujours en train d'essayer de franchir les infranchissables colonnes d'Hercule à l'inverse les terrestres doivent explorer la question de leur limite alors que les humains avaient pour devise plus ultra les terrestres n'ont pas d'autre maxime que celle-ci plus intra ils ne peuvent s'appuyer sur aucune autre version plus ancienne de ce que représentait le sol la terre le terrain non pas parce qu'ils redoutent d'être réactionnaires et rétrogrades mais parce qu'il n'y a aucun moyen de recréer leur mode de vie leur technique leur valeur leur multitude leur ville et de le faire rétrécir dans les limites étroites de ce que signifiait appartenir à un pays paradoxalement en vue de déterminer leurs limites les terriens doivent s'arracher aux limites de ce qu'ils considéraient comme l'espace la campagne étroite qu'ils aspiraient tant à quitter aussi bien que l'utopie de l'espace indéfini qu'ils aspiraient tant à atteindre la géo-histoire qui est le terme que j'utilise pour mettre à la fois l'histoire et la géologie ensemble puisqu'elles le sont maintenant exige un changement dans la définition même de ce que signifie avoir tenu ou occupé un espace c'est évidemment le sujet des conférences du musée dans lequel nous sommes de ce que signifie aussi être approprié par une terre le problème que la politique des états-nations ne pouvait envisager le pouvoir transformateur de milliards de gens on peut l'espérer pourrait le découvrir ou pourrions-nous découvrir par exemple les quatre planètes nécessaires à notre progrès à notre développement comme vous savez nous consommons plus d'une planète sinon dans les sinuosités et les infractuosités de Gaia elle-même à savoir à l'intérieur des frontières planétaires enveloppées dans leur monde multiple et parce que nous apprendrons à maintenir notre activité dans les limites volontairement et politiquement décidées c'est là aussi que la transformance de la religion se tient au plus profond des âmes humaines nous l'avons appris avec le dernier encyclique du pape c'est là que les sciences et la technologie résident au plus profond de ces nombreux récits entremêlés de tous les événements et de tous les agents dans toutes les déviations et replis de ce qu'il appelle maintenant le terme ancien d'histoire naturelle et c'est là bien sûr que les ressources de la politique se trouvent au plus profond de l'indignation et de la révolte de ceux qui crient en voyant leur sol se dérouler sous ses pieds ce que la maxime plus intra désigne est aussi d'une certaine façon un chemin pour le progrès et l'invention un chemin étrange qui relie l'histoire naturelle de la planète avec l'histoire saine de l'incarnation et avec la révolte de ceux qui vont apprendre à ne jamais rester tranquille sous le prétexte qu'il faudrait obéir aux lois de la nature au fond étrangement c'est toujours la vieille et fière injonction en avant en avant non pas vers une nouvelle terre mais vers une terre dont la face doit être renouvelée vous savez que Christophe Colomb prenait très au sérieux son prénom de porteur de Christ et qu'il était convaincu d'aider son Dieu à franchir l'Atlantique de la même manière que le passeur Christophe avait permis qu'il allégeance à l'enfant Jésus de traverser le fleur plus personne ne peut croire que nous avons des épaules assez solides pour porter un tel croix nous devrions plutôt accepter de peser un peu moins lourd sur le dos de ce qui nous porte à travers le guet du temps à savoir Gaël aussi éloigné que nous soyons de l'esprit de conquête du capitaine Colomb cependant peut-être comme nous néanmoins toujours comme les matelots assoiffés au bord de sa caravelle guettant jour après jour le cri que la vigie va bien finir par faire redentir un matin au haut de son nid de pie d'éternet 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 s'en Applaudissements